Aujourd'hui, dans une nouvelle interview, j'interview souvent des experts. Aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer une experte dans un domaine d'un sport. On va en venir juste après. Merci, Jess, d'avoir accepté l'interview. Donc, Jessica Buil, je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours qui est… Il y a ta sœur, une sœur jumelle qui n'est pas là aujourd'hui, qui sera peut-être la prochaine fois. Je vais te laisser te présenter sur ton parcours parce que tu pratiques un sport, sport dans lequel vous avez été cinq fois champion du monde, si je ne dis pas de bêtises, et six fois champion d'Europe, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, si j'ai décidé aussi de t'interviewer, c'est parce que le sport, peu importe ce qu'il soit, là, on va parler de haut niveau, rejoint quand même beaucoup l'entrepreneuriat, le mental d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur. Donc, c'était important de te recevoir aujourd'hui dans la chaîne. Tu as accepté de pouvoir venir aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je veux dire vous parce que je vais citer aussi ta sœur Sabrina. Donc, me planter un petit peu le décor de votre parcours. Et puis après, je vais te poser d'autres questions sur la suite parce que je connais l'époque et maintenant. Donc, on va y venir aussi après. Donc, je te laisse la parole et te présenter. Bon, mais tout d'abord, merci Romain de ton invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai été, donc, ma sœur et moi, donc, je parlerai sur on ou nous. Voilà, comme ça, j'intègre ma sœur, comment dire, à l'intérieur de l'interview, même si elle n'a pas pu être là. Alors, en fait, nous, on a fait 10 ans de haut niveau en karaté au total. Donc, comme tu l'as très bien dit, donc, on a fini au total sur 5 fois champion du monde et 6 fois champion d'Europe de karaté. Voilà. Sachant qu'on a tiré le plus souvent, ça a été en équipe, pardon, mais on a aussi eu quand même du palmarès en individuel qui est moins marqué parce qu'on est vraiment connu, du moins dans le monde du karaté, sous forme de travail en équipe. Voilà, travail d'équipe, tout ça. Et donc, il faut savoir, donc, on a 10 ans de haut niveau et on a quand même 32 ans de pratique de karaté. OK. Voilà. Donc, ça commence à faire. Ouais, carrément. Voilà. Donc, suite à notre parcours de haut niveau, on a été pas mal amenés à faire des stages en France, à l'étranger, tout ça. Donc, en fait, si tu veux, ça nous a permis vraiment de se développer dans l'enseignement. Suite à ça, donc, nous avons monté chacune nos clubs respectifs en parallèle. Et voilà. Et puis, du coup, on s'est décidé de se lancer sur Internet. Mais ça, je te laisserai finir tes questions de l'interview. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Concrètement, vous avez commencé le karaté à quel âge ? Alors, on a commencé à 6 ans et demi, 7 ans. Et ce démarrage, ça a été une envie ? Vos parents qui vous ont poussé à le faire ? Ou je ne sais pas, vous avez vu d'autres à l'école, les gens faisaient du karaté ? Je ne sais pas, vous avez des amis, vous avez eu du karaté. Comment s'est produit ? Alors, en fait, de ma famille, personne ne fait du karaté. OK. C'est tout simplement ma mère qui voulait absolument qu'on fasse un sport de combat pour que ses fifis puissent se défendre. C'est bon ça, OK. De base, oui. Mais il faut savoir que mon père était très, très sportif. Il avait vraiment le sport dans l'âme. Sauf que la différence, on va dire, aujourd'hui et avant, c'est qu'à l'époque, ma grand-mère n'avait pas forcément, à l'après-guerre et tout ça, le financement pour intégrer ses enfants dans le sport, dans des associations sportives. Du coup, mon père avait vraiment… Il avait fini d'ailleurs pompier à Paris. Il avait vraiment des qualités athlétiques qui, je pense, génétiquement, nous ont été reversées. Et donc, c'est ma mère de base qui voulait vraiment qu'on fasse un sport de combat. Mais on a fait pendant des années. On a dû faire pendant, je ne sais pas moi, pendant 4-5 ans. On a fait plusieurs sports. On a fait de la gym, du tir à l'arc, du ping-pong. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait du trampoline. On a fait… Bref, on a adoré vraiment tous les sports. Et c'est vrai qu'on est tombé dans un premier club de karaté où le prof était vraiment très compétiteur. En fait, il nous a donné l'âme de la compétition. Et de ce fait, en fait, on ne pouvait plus concevoir le sport sans compétition. Donc, on faisait tous les sports, la gym, le tennis, de manière, on va dire, de loisir, mais surtout pour une pratique de compétition, en fait. D'accord. Donc, voilà. Il s'avère qu'arrivait à un moment donné, les compétitions tombaient en même temps. Les week-ends, bon, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Donc, du coup, voilà, on est resté sur le karaté, mais on aurait pu très bien partir sur le tennis. On était bien classés aussi en tennis. On était quand même pas mal doués en sport, bon, sauf en danse. On ne peut pas être bon partout. Mais voilà. Donc, du coup, on est resté sur le karaté. Puis bon, c'est quand même, c'est un travail d'équipe, je trouve, entre les parents, l'entourage aussi. Parce que quand on est gamin, je crois qu'on était arrivé vers la ceinture orange. Donc, orange, ça fait quoi ? Ça fait deux, deux ans, deux, trois ans de karaté. Bon, mais voilà, comme tout gamin, on en a marre. On veut passer à autre chose. On veut, voilà. Tu connais ça, Romain, on veut changer, quoi. Et tout le temps, c'est mes parents qui m'ont dit, non, non, vous avez quand même, on trouve quand même que vous avez du potentiel. Bon, ils ne pensaient pas qu'on allait finir un jour champion du monde, mais j'ai un peu poussé en disant, quand même, vous êtes doué quand même. On le voit quand même par rapport aux autres. Bon, du coup, on a continué. Et en fait, on a bien fait de continuer parce que, ben voilà, derrière, il y a eu tout un parcours, on va dire, extraordinaire qui s'est développé et surtout une expérience de malade. Voilà, voilà. Carrément, ils ont misé sur les bons chevaux à cette époque-là parce que, du coup, ils avaient vu en vous quand même deux boules de l'air sur le tatami et dire qu'il y avait un vrai potentiel. C'est que déjà, vous dégagez quand même quelque chose parce qu'à ton époque, à mon époque aussi, il y avait pas mal de monde qui s'éduit karaté. Enfin, la fédération, il y a encore un peu de monde qui en zère. Et du coup, c'est vrai que décelé que vous étiez quand même sorti du lot, malgré tout, ça a été finalement à la bonne voie parce que vous avez après Perfait et du coup, avec Persévérance, vous avez obtenu des titres. Donc, ils ont bien fait de miser sur vous. C'est ça. Alors, je vais le préciser parce qu'on parle de karaté. Karaté, souvent, on voit ça comme du combat, etc. Mais là, on va parler de la partie de kata. Kata, c'est ce qui vous a permis tous les deux d'avoir un titre, enfin des titres. Et en fait, le kata, en fait, ça s'apparente comme une discipline, entre guillemets, simple, mais c'est véritablement complexe, énergivore. En fait, il faut le pratiquer pour comprendre. Ce que c'est. Et ça demande beaucoup de concentration, de persévérance, bien sûr, de motivation parce que ce n'est pas simple. Donc, on n'est pas dans du combat pur et dur. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour les gens qui ne connaissent pas le kata, on va dire que c'est des mouvements qu'on pratique, disons, dans l'espace, enfin, sur l'espace alloué. Et après, il y a aussi les bunkas. Et les bunkas, c'est en fait la mise en application des mouvements qu'on fait en situation. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, la difficulté qu'il y a justement dans le kata, c'est qu'en fait, on est seul face à soi-même. Mais il y a quand même tout un côté athlétique derrière qui se développe, qui est quand même extraordinaire. Quand on le fait en équipe, il y a quand même ce côté de synchronisation qui est quand même fabuleux. Et puis, donc, depuis qu'ils avaient changé les règles depuis, moi, dix ans, plus de haut niveau, c'est qu'en fait, quand ils ont créé la partie bunkai, donc c'est vraiment l'application de chaque technique du kata, des mouvements de karaté, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a vraiment une signification sous forme de combat codifié, quoi. En fait, voilà. Et là, c'est génial parce que tu peux te faire plaisir avec des projections, du rythme, de la travail de précision. Il y a quand même pas mal d'impact et tout ça, quoi. Donc, voilà, c'est sympa. On va dire, visuellement, quand c'est bien fait, c'est cool, quoi. C'est super sympa. Oui, c'est vrai que j'invite les gens à regarder des vidéos sur YouTube, vos vidéos et d'autres, bien sûr. C'est vraiment un art. Et quand c'est bien fait, c'est magnifique à voir. Et on sent vraiment qu'il y a une énergie énorme. Parce que quand on n'est pas sportif ou qu'on regarde ça, on pourrait se dire, c'est un combat justement tout seul dans le vent. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de ressources personnelles. Dans le sens, c'est très énergivore. Et donc, il faut le voir. Et je trouve que c'est très joli quand c'est bien plus. C'est vraiment du travail millimétré. Donc, ça, il faut le savoir. C'est là-dessus que vous êtes noté, d'ailleurs. Et c'est un travail qui demande vraiment de la précision. C'est terrible. Et surtout, en plus, toi, avec ta sœur et en équipe, c'est de la synchronisation extrême. Parce qu'il faut être pile-poil réglé à la seconde, près au même mouvement. Il faut que vous soyez chacune le miroir de l'autre, quoi. Ah non, mais complètement. Puis, ce qui est fabuleux en équipe, de mon expérience, c'est que seul déjà quand tu arrives à déployer de la vitesse dans le mouvement, de l'explosivité, de la puissance, de l'impact dans ton mouvement, déjà quand tu le fais seul, ça impressionne. Surtout pour des nénettes, pour des filles. Quand cette puissance est multipliée par trois, ça veut dire que ça dégage fois trois. Et pour des filles, nous, ça a plu. Parce que déjà, on était des filles qui n'auraient pu limite combattre dans notre époque. Parce qu'aujourd'hui, le karaté féminin a drôlement évolué. Donc, c'est encore plus, plus, plus. Et c'est tant mieux. Mais à l'époque, on pouvait déjà tirer dans la catégorie masculine, tellement qu'on sortait du lot sur le côté athlétique. Et c'est ce qui a plu. Nous, on a joué vraiment sur ce côté-là, qui aurait pu ne pas plaire. Parce que moi, quand je démarrais vraiment le 4 ans de compétition, les filles, c'était du gestuel, c'était très gracieux. Il n'y avait pas ce côté athlétique qui ressortait en fait. Et moi, ça ne me plaisait pas. Déjà, je n'aimais pas la danse, je n'aimais pas tout ça. Je ne voulais pas faire du karaté pour faire de la danse. Et du coup, moi, je regardais les mecs en fait. Donc, nous, on a été inspirés d'un gars qui s'appelait Mickaël Milon. Voilà, on remet. Et donc, lui, il a fini. Ça a été vraiment le premier champion du monde en kata français. Et ce mec-là, en fait, il a tout simplement tout explosé. Même de nos jours, quand on voit des vidéos de lui, pourtant, ça date vraiment des années en arrière. Déjà, ça claque toujours. Et donc, je me dis, nous, avec ma soeur, on s'est vraiment inspirés de ça. Et on s'est dit, nous, on ne veut pas faire le karaté féminin, nous, on veut faire du karaté masculin. Donc, qui claque, qui envoie physiquement. C'est ce qu'on a voulu faire. Et puis, de ce principe-là, en fait, on s'est fait repérer par les entraîneurs nationaux. Tout simplement, on s'est fait repérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sortait du lot et on ne faisait pas comme tout le monde. Donc, il aurait pu très bien se planter, l'entraîneur, parce qu'il y avait quand même… Vous savez, l'équipe de France, ça fonctionne comme ça, mais si tu sors un peu du lot, non, ce n'est pas bon. Et là, en fait, il a joué le jeu. Il s'est dit, de toute façon, aujourd'hui, en France, du moins en Qatar, nous n'avons jamais eu deux champions du monde. Il y a que les Japonaises. Les Japonaises, avant qu'on arrive, elles étaient, je crois, 14 ans champions du monde. 14 ans. Ça veut dire que dès que tu fais un champion du monde, tu savais très bien que c'était les Japonaises qui gagnaient. Donc, il n'y avait même plus de suspense par rapport au public. Elles sortaient tellement du lot. Et donc, l'entraîneur national a joué le jeu. Il a dit, de toute façon, les Français ne passent jamais. En fait, on va changer. Là, on a la possibilité avec des filles qui veulent jouer autre chose. Donc, je rentre à leur jeu. Et en fait, il a bien fait. Au début, il s'est fait taper sur les doigts, mais complètement, en me disant, ouais, elles sont trop jeunes. Parce qu'en plus, on était à peine juniors, qu'on était sûr qu'elles étaient un senior. Enfin, il a vraiment tout bouleversé. Donc, pour vous dire, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a vraiment le talent, on va dire, de l'athlète. Mais il y a quand même le talent du sélectionneur, de l'entraîneur qui fait quand même beaucoup de choses. Et donc, de ce moment-là, en fait, on a vraiment explosé. Et on a fini, pour la première fois, la première équipe française à battre les Japonaises sur leur terrain. Bravo. C'est là, en fait, où tout s'est goupillé et qu'on a fait nos 10 ans de haut niveau de malade. Voilà. D'accord, d'accord. C'est parti de ça. Et après, il y a une envolée extrême, parce que vous avez eu plusieurs titres après qui ont suivi. Donc, du coup, ils se sont dit qu'ils ont bien fait de ne pas suivre les sentiers battus et d'essayer de laisser une chance à vous, toi et ta sœur, pour vous développer et ça matcher. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi finalement, vous, par exemple, quand je dis vous, encore une fois, c'est toi et ta sœur, pourquoi vous et pas d'autres ? Parce qu'à cette époque-là, il y a toujours du monde aussi sur la ligne de départ. On n'est pas seul. Et je dirais, c'est quoi ? C'est votre détermination ? Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous étiez différentes des autres ? Parce que c'est ce que tu dis, justement, là. Qu'est-ce qui fait que la perception des gens autour de toi disait que vous étiez différentes et vous ont laissé la chance de vous développer et du coup, vous êtes devenu après-championne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ? Oui. Alors, je pense déjà, quand on s'est fait repérer, c'était vraiment au niveau national, donc, genre, championnat de France. C'est là où, en fait, on s'est fait repérer. Et en fait, on ne passait quasiment jamais sur les podiums. On ne passait jamais sur les podiums. Pourquoi ? Parce que les arbitres, tout simplement, ils ont des a priori, ils ont leur habitude, on fait passer tel style de travail, tel machin, tel truc. Et puis, toi, quand t'arrives et que tu sors du lot, de toute façon, dès qu'ils sont déjà, ceux qui sont dans l'équipe de France, comme ils estiment que c'est les meilleurs, ils ne regardent même pas celui d'à côté. C'est compliqué de se différencier. Et encore aujourd'hui, moi, je vois des jeunes, j'en suis malade, des jeunes qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Il n'y a personne, ils ont tous des œillères. Ils restent dans leur carcan. Et voilà. Mais aujourd'hui, le karaté français marche beaucoup moins bien que malheureusement à notre époque. Et c'est dommage. Mais ce n'est pas parce que les athlètes n'ont pas forcément le niveau. C'est parce qu'en fait, ils ne leur laissent pas la chance de l'exploiter, en fait. Tout simplement. Et donc, nous, vraiment, ce qui a différencié, c'est que cet entraîneur national, quand il a vu deux boules de nerfs, je veux dire, 1,50 m, 1,55 m sur le tapis, déployer leur mouvement, c'est comme des bombes électriques. Tu parles déjà, même rien que le public, déjà, il faisait ça. Le public regardait déjà de l'autre côté. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui plaisait. Et surtout, ce qui a vraiment fait la différence, j'insiste, parce que c'était vraiment ça, nous, au début, c'est qu'en fait, nous, on a joué sur le côté athlétique, alors que les anciennes et les nettes jouaient sur le côté gracieux, très gestuel. Et là, quand on voyait des filles taper et envoyer autant que des mecs, même les mecs, il y en avait qui nous jalousaient tellement qu'on envoyait du bois. Donc, pour te dire, comment tu veux, quand on a donné l'entrée nationale, ils ne disent pas, ah ben ouais, celle-là, elle sort du lot quand même. Mais voilà, mais il a joué le jeu, il aurait pu dire, non, c'est trop risqué. Parce que ça aurait pu très bien ne pas plaire. Je veux dire, nous, on a joué avec le feu, lui, il a joué avec le feu aussi. Et voilà, c'est passé, tant mieux pour nous, et c'est très bien passé. Mais ça aurait pu ne pas passer. Et voilà, c'est ce qui a fait la différence. C'est pour ça que prendre des risques dans le haut niveau, ou même, enfin, dans une pratique de compétition, je pense que même, même toi aussi, pareil, dans la vie professionnelle, à un moment donné, ça me vaut la chandelle aussi. Oui, ça vaut le coup d'essayer. Tu l'as cité plusieurs fois, mais la différenciation fait la différence, encore une fois, c'est le cas de le dire. Et vous êtes parti là-dedans, et c'est ce qui a fait que vous avez été reconnu, et en tout cas, décelé, avec un vrai potentiel, et différent des autres. Donc, vous avez apporté une valeur différente, mais la différenciation est super importante. Finalement, je me rends compte que sportifs, entrepreneurs, il y a beaucoup, beaucoup de points communs, et la différenciation, aujourd'hui, ça paye forcément, et pour toi et pour vous, ça a payé, donc ça valait le coup d'avoir essayé. Après, comme tu le dis, on ne sait jamais. Ils ont misé sur vous, mais ils ont vu qu'il y avait un vrai potentiel parce que vous étiez différentes, et personne ne peut savoir si demain, ça va fonctionner. Maintenant, ça a été après la détermination de travail qui a pris qui a joué dans la balance. Mais globalement, c'est vrai que si on ne prend pas de risque dans la vie, en tant que sportif ou même dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on reste cantonnés à être en bas du mur et attendre que ça se passe, mais il ne se passera jamais rien. C'est ça. En plus, ce qui a plu aussi, c'est que le fait qu'on soit deux, qu'on soit jumelles dans un travail d'équipe, c'est sûr que le mec, il a flashé aussi, deux jumelles qui envoyaient des boulets de canon autant l'une que l'autre. ça avait plus de puissance, moi, j'avais plus d'explosivité. Ça fait 5 kilos de plus, mais il n'y a plus plus. Mais voilà, en fait, on a trouvé un travail complémentaire et du coup, on a explosé. Je veux dire, en 10 ans de haut niveau, je crois bien qu'on a changé, je crois, quatre fois de coéquipière. Imagine sur cinq, on va dire, combien de champs du monde ? Cinq, six, je ne sais plus. Six, parce qu'il y en avait où on avait fait deuxième, on est cinq fois champion du monde. Donc voilà, on a fait six championnats du monde. Donc sur six championnats du monde, on a dû changer, entre les juniors et les seniors, je parle, on a changé quatre fois. D'accord. Et sur les quatre fois, à chaque fois, on a fini champion du monde. Donc ça ne veut pas dire que ça ne vient que de nous. Non. Il y a aussi l'intégration, voilà, l'intégration à chaque fois de la troisième qui est venue se greffer. Et on a su, en fait, dans notre entraînement, avoir l'intelligence de travailler sur de la complémentarité. D'accord. Et non pas faire un moule. Aujourd'hui, ce que je reproche un peu, on va dire, au karaté français, c'est qu'en fait, il travaille trop sur un moule. On en a déjà discuté. Le moule, si c'est pour faire comme le champion du monde, ça ne sert à rien parce que le champion du monde, ça fait peut-être 20 ans qu'il travaille dans ses propres qualités, sur ses propres qualités. Tu ne peux pas, toi, travailler sur des qualités qui, déjà, peut-être ne vont pas te correspondre. C'est ça. Et rattraper 20 ans d'entraînement pour essayer de le surpasser, c'est impossible. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment travailler les qualités de l'individu. Il faut, comme tu dis, il faut se différencier, il faut individualiser. C'est le mot. Et je pense que sur le web, je fais le relationnel parce que moi, ça fait très peu de temps que je suis sur le web, mais maintenant, grâce à toi, je connais pas mal de choses maintenant, mais il y a beaucoup de demandes sur le web, il y a beaucoup de concurrence, c'est énormissime. Tout le monde se met sur le web. Et si à un moment donné, on veut se différencier, tu as bien vu, il faut apporter de la valeur, il faut se différencier, il faut apporter autre chose. C'est pareil pour la pratique de haut niveau. C'est la même chose. Tu arrives sur le tatami ou tu arrives dans l'arène en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que sur Internet, peu importe, il faut que tu le différencies et c'est là où tu vas impacter les gens. Après, on ne peut pas être la pâle copie d'un champion. Il faut s'inspirer de ce qu'il se fait, certes, mais il faut apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire apporter sa valeur, tester aussi, parce qu'en fait, si tu rentres dans un moule, c'est pour tout. Si tu suis un mode d'emploi de A à Z, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que l'autre personne. Donc, il faut vraiment que tu apportes aussi ton entraînement, ta façon de faire aussi, ta vision des choses et c'est après, encore une fois, la détermination qui fait le reste. Tu peux t'inspirer de ce qui se fait, mais comme tout, c'est vrai que je pense que vraiment, c'est ta propre valeur que tu dois mettre en avant et vous, en l'occurrence, encore une fois, le fait d'être un duo, d'être explosive, d'avoir une approche effectivement un peu plus sportive, un peu plus masculine, ça a fait la différence et on le voit clairement. Donc, si on doit reprendre ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant, il y a plein d'éléments qui vous ont différencié. Je reprends ce mot parce que c'est pourtant très important, mais on retrouve beaucoup de similitudes dans tout et même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, sur le web, il y a beaucoup de monde. Maintenant, c'est ce qui fait, encore une fois, la différence, c'est ta valeur, qui tu es et puis, c'est ce qui peut primer et après, il y a la persévérance et l'obstination et si tu veux avancer. Mais on en retrouve beaucoup de similitudes quand même entre les deux. Maintenant, toi qui as travaillé essentiellement en binôme avec ta sœur plus une troisième personne dans les catas par équipe, donc ta sœur, vous êtes une sœur jumelle, bien sûr, avec laquelle vous avez atteint vos objectifs. Est-ce que vous arrivez à être complémentaire, à penser les mêmes choses ? Est-ce que ça a été toujours dans le même sens parce que toi qui penses, je ne sais pas, dans un esprit sportif, peut-être qu'elle, à un moment donné, elle a pensé à autre chose. Est-ce que vous avez toujours suivi le même fil conducteur ou il y a eu des débats ? Sur un point de vue d'entraînement, on se différencie parce que, par exemple, déjà, on n'a pas du tout la même morphologie. D'accord. Donc, entre la morphologie dans tous les sports, c'est pareil, que tu fasses 1,50 m ou 1,90 m, ce n'est pas du tout la même chose quand tu fais tes déplacements. Donc, déjà, il y a le poids aussi. Sabrina fait 1,5 kg de plus, moi, je faisais 5 kg de moins. Donc, ce n'est pas vrai. Au niveau des déplacements, au niveau de l'exploitation, au niveau de la puissance, au niveau de la stabilité, c'est... Même si, comment dire, même si on était forte toutes les deux, toutes les trois parce que c'est trois individus qui sont forts dans une équipe, à un moment donné, du moment où tu es en équipe, tu es quand même dans un inconfort. C'est-à-dire que quand tu fais ton sport, toi seul, quand tu joues au tennis, seul, ce n'est pas la même chose que quand tu fais un duo. Bien sûr. Un duo, il faut être en corrélation complète avec ton binôme pour savoir à quel moment tu vas se mâtir, à quel moment tu vas y aller, à quel moment c'est toi qui vas te... Je veux dire, il y a quand même une... Comment dire une... Il faut se mettre à la place de la personne. Il y a quand même une bonne compréhension. Et dans le travail en équipe, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que Sabrina était devant. En équipe, en fait, on était positionné un devant, puis tu avais les deux derrière, on va dire un mètre derrière, un mètre cinquante derrière, sous forme de triangle, en fait, on était positionné. Et en fait, si tu veux, ça te donnait le départ c'était moi. Parce que quand on prenait les mouvements sur la gauche, c'était moi qui prenait le rythme. À droite, c'était ma copine. Et puis derrière, je crois que c'était moi. Je ne m'en rappelle même plus. Mais c'était ça, quoi. Donc, en fait, il y a des moments où dans le kata, il suffit que ce soit ma coéquipière, ma copine, ou Sab, ma sœur, qui prenait le relais. Forcément, ce n'était pas à 100% ce que moi, ce qui me correspondait. Donc, il fallait assumer parce que Sab, elle avait toujours tendance à aller un peu vite. Et moi, je suis toujours tendance à un fixe un peu plus pour un peu plus de puissance. Comme moi, j'étais moins puissante qu'elle. J'avais besoin de fixer un peu plus mes mouvements pour qu'ils soient plus marqués et plus nets. Elle avait moins besoin parce que forcément, elle faisait déjà 5 kilos de plus. Donc, plus un peu plus bourrine. Tu vois ce que je dis ou pas ? Oui, je vois. Et ça, en fait, tu rentres dans une zone d'inconfort, mais aussi bien moi que ma coéquipière et que Sabrina à un moment donné. Moi, c'est pareil. Et du coup, c'est dur parce qu'être sur à l'entraînement, c'est chaud. Alors, imagine en compétition dans un état de stress où tu sais que tu es regardé. Tu as je ne sais pas combien de public qui te regarde. Tu as quand même le stress de la note. Oui. Voilà, de la note ou des drapeaux qui vont se lever, tout ça. Et tout ça, il faut le gérer. Donc, tu as beau faire un rythme à l'entraînement, tu peux être sûr que le jour de la compétition c'est un peu plus accéléré. Donc, en fait, on est toujours dans de l'inconfort. Mais là où on a été intelligente, c'est qu'en fait, on s'est laissé mener. Alors, des fois, ça râlait à l'entraînement en disant je te l'ai déjà dit. Et puis, vice-versa. Moi, ma soeur, on faisait pareil, ma coéquipière pareil. Mais au final, c'est ce qui a fait qu'en fait, on se tirait l'une de l'autre parce que ce qui fait le sportif de haut niveau et ce qui fait le champion, de ses champions, c'est celui qui va vraiment sortir de sa zone de confort, vraiment, et qui va se différencier. Mais il faut sortir de cette zone de confort. Et pourquoi on a tendance qu'on soit sportif de haut niveau ou non, c'est qu'en fait, on a des rituels. Et c'est important, des rituels, que ce soit, je pense, dans le boulot, tout ça, quand tu te lèves le matin et te dire je vais faire telle et telle tâche. Surtout, je pense, quand tu bosses sur Internet et tout ça, je veux dire, tu es chez toi. Je sais que c'est le parallèle parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à ça. Mais chez toi, tu n'as pas de patron qui dit tu vas travailler de 8h à 17h. Si tu as envie de te lever à 10h, tu te lèves à 10h. Si tu as envie de prendre 3h pour manger avec ton pote et machin, tu peux y aller. Sauf que derrière, le travail, il n'a pas été fait. Du coup, il y a quand même une assiduité, on va dire. Tu dois te créer des habitudes, des rituels. C'est pareil, tu as des rituels qui se créent. Et le problème du rituel, c'est que c'est bien parce qu'il en faut pour performer, pour percer, pour être ça. Mais il faut savoir sortir malgré le rituel de sa zone de confort. Je ne sais pas si tu me comprends quand je m'explique. Et c'est là ce qui a fait la différence. Et donc, le fait d'être complémentaire dans le travail et du coup, qu'on ne soit pas tout le temps satisfaites parce que chacune travaille un peu en fonction de sa morphologie et du coup, tu sors de ta zone. Ce n'est pas bien. Des fois, tu fais un mouvement, toi, tu te casses la figure, elle est super nette. Ça fait 10 fois que tu as fait le mouvement, ça fait 10 fois au même moment que tu te casses la figure, tu as un déséquilibre. Tu ne sais pas pourquoi ça te gonfle, tu te dis, mais c'est bon, on ralentit. Moi, ça fait 20 fois que je me casse la figure et qu'elle ne ralentit pas toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à l'arrivée, tu finis un peu du monde parce que le rythme a plu, la patate a plu et que machin, tu te dis, putain, en fait, ça a valé la chandelle. Et du coup, voilà. Il y avait une vraie alchimie quand même entre toutes les tassères. Forcément, il y a parfois des incompréhensions, des engueulades, etc. Mais dans la globalité, vu qu'en plus, vous avez ce lien de sang qui vous lie, vous êtes jumelle, vous avez quand même une grosse complicité. Et je veux dire que quand le karaté a démarré, l'envie d'aller en compétition, l'envie de devenir championne, vous aviez quand même la hargne de le vouloir, toi ou ta sœur. Vous aviez toujours en tête d'aller où ? Ah non, mais nous, on a fait du karaté, c'était peut-être pas gabine parce que dans les ceintures oranges, au début, c'est le loisir. Mais après, quand tu commences à faire des championnats de ligue, des championnats départementales, t'es content, t'as la médaille au cou, t'as le public qui t'applaudit. C'est éprenant. Surtout, ça donne des objectifs de travail. Et je vois, après, pratiquer un sport en ayant l'objectif d'une compétition qui arrivait, du coup, nous, on a vu le sport comme ça. Mais peut-être parce qu'on a eu le prof aussi qui était approprié. Vous êtes bien compris, en même temps, avec un prof qui avait envie aussi de vous motiver et puis vous, vous avez aussi l'envie d'y arriver. C'est ça. Nous, après, ça a été clair dans notre tête. Nous, on n'était même pas ceinture noire qu'on disait on veut être champion du monde. D'accord. Donc, voilà quoi. On voulait être les meilleurs et puis c'est tout. C'est très bien. Mais du coup, se fixer des objectifs, ça permet aussi d'aller les chercher, d'aller les atteindre. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Après, c'est difficile de se fixer des objectifs parce qu'il faut que ce soit réaliste. Oui. Et c'est vrai que se fixer des objectifs trop haut et que du coup, c'est long à y arriver, ça peut démoraliser, ça peut, tu vois, tu peux partir dans une petite déprime, tu peux changer ton axe de travail qui peut-être ne sera pas bon. Non, en fait, il faut se fixer des objectifs mais malgré, tu vois, le gros objectif qu'on se fixait, c'est d'être champion du monde. On avait quand même des micro-objectifs qui étaient les départements, les ligues, les machins. Quand on faisait des démonstrations, on voulait plaire au public. Nous, notre kiff, c'était que les gens nous regardent. Moi, quand les gens, ils nous regardaient, qu'ils disaient, mes parents, putain, elles sont trop fortes. Ah ouais, on a quand même un égo surdimensionné quelque part de tout vouloir ça. Mais bon, c'est le sport, c'est… Voilà quoi. Mais voilà, tu as envie de plaire, tu as envie que ça arrache, tu as envie qu'on te regarde tout simplement parce que si tu n'as pas envie que tu te regardes, déjà, tu ne fais pas de la compétition. C'est vrai. C'est gratifiant. C'est gratifiant de se dire que tout le travail que vous faites, ça porte ses fruits. Pas forcément pour être champion du monde mais au moins que les gens apprécient votre travail. Après, il faut mettre des paliers. Comme tu dis, il faut avoir des objectifs assez hauts pour voir loin mais pour atteindre cet objectif-là, tu mets par palier pour essayer de réussir justement chaque strat si tu réussis et après, ça t'amène petit à petit et doucement vers l'objectif principal. C'est ça. Et tu vois, je rebondis juste après je te laisse la parole Romain mais tu vois quand j'ai démarré avec toi on va dire sur internet tout ça, ça paraît tellement même je te l'avais dit des fois avant de lancer mes formations en ligne et tout avec Sab, je t'avais dit putain j'ai une pression de soulever un travail et qu'on ne va jamais y arriver quoi. Tellement il y avait tellement de choses à faire mais pourquoi ? Parce que nous on est bon en karaté moi tu me filmes je te donne des trucs pédagogiques il n'y a pas de soucis je suis à fond quoi. Par contre derrière toute la mise en place des sites internet des formations en ligne techniquement quand ça bug les plugins qu'il faut utiliser les machins pour toi c'est simple parce qu'aujourd'hui c'est ton boulot mais pour nous qu'on n'y connaît absolument rien ça paraît insurmontable et tu vois et t'as su c'est pour ça que moi je te l'ai dit t'es mon mentor t'es le mentor de ça mais c'est clair moi je suis comme ça tu me plais c'est comme l'entraîneur de haut niveau c'est pareil c'est soit t'adhères et tu fonces à fond et moi ce qui m'a plu c'est qu'en fait tu sais donner des objectifs mais tout est accessible tout paraît simple je veux dire t'as vu dès que j'ai une question en deux secondes c'est réglé avec toi et du coup toi peut-être tu t'en pas compte mais moi je te le dis de l'extérieur parce que c'est important mais du coup tout paraît accessible et du coup tu avances donc ça te fait plaisir et en fait même dans des moments où t'es un peu démoralisé parce que moi ça m'est arrivé toujours sur le net à être démoralisé de me dire putain qu'est-ce que je fous là c'est bon ça me prend la tête je préfère aller m'entraîner que faire trois heures du coup je passe mon QAC pendant tout le temps alors que moi j'étais bien mon entraînement tu vois il y a ça aussi quoi et derrière t'as su me donner tu vois des micro-objectifs et me montrer que tout était accessible en fait c'est pareil c'est pareil sur tous ces échelons quoi ouais c'est ça mais en fait ce que tu dis c'est bien le parallèle est bon parce que moi j'ai pu voir ton évolution et en fait à chaque fois même si parfois les objectifs peuvent paraître ou les choses à faire paraissent énormes et compliquées t'as su quand même aller au bout des choses et les faire et donc on ressentait quand même ton passé de sportive on sent vraiment la différence parce que t'as mis en application t'as testé t'as fait t'as fait quelques heures mais c'est pas grave t'as repris t'as été jusqu'au bout pourtant t'as mis beaucoup de choses en place t'as été beaucoup de gros travaux mais tu l'as fait donc c'est vrai que dans le job sur internet vu qu'après on va en parler vous avez digitalisé votre offre t'as su quand même reproduire finalement ton schéma de sportive de haut niveau de haut niveau avec la persévérance et la reproduire sur internet donc ça moi je l'ai remarqué vraiment et ce qui fait qu'aujourd'hui on va y venir juste après t'as pu vous avez pu bâtir quelque chose sur internet et mettre en place votre site etc donc se mettre à l'air du temps il faut le dire donc ça se ressent vraiment le côté sportif se ressent sur internet je vais faire un petit parallèle un dernier parallèle sur le karaté puisque je t'interview aujourd'hui parce que le côté sportif rejoint le côté entrepreneur et moi après je vais ajouter ma pierre édifice mais j'ai eu fait du karaté donc je connais le sport que tu pratiques aujourd'hui comment tu vois le karaté d'aujourd'hui ce que tu peux voir enseigner encore et le karaté de ton époque alors quand je dis ton époque c'était pas il n'y a pas 50 ans mais c'était à 10, 15, 20 ans est-ce que tu vois des différences comment tu perçois finalement les choses aujourd'hui toi avec ton oeil d'ancienne athlète de haut niveau alors il y a l'aspect soit loisir enfin club parce qu'avant d'atteindre le haut niveau t'es quand même dans des clubs voilà et ensuite t'as le haut niveau alors je parle en premier du haut niveau après je parlerai du club parce que c'est le haut niveau où nous on a performé et après derrière donc on s'est remis dans l'enseignement dans des clubs mais le haut niveau aujourd'hui quand je parle de l'international ça a littéralement explosé mais quand je dis explosé le niveau c'est il y a un niveau de malade après il y a des pays phares comme le Japon l'Italie tout ça mais avant tu vois de bonne époque il y avait des petits pays allez t'avais la Croatie t'avais l'Afghanistan c'était des petits pays tu tombais contre ces petits pays là je te promets des fois t'en avais ils étaient moins bons que des gens que tu tapais en championnat départemental dans ton département et pourtant tu étais un champion du monde pour te dire le décalage qu'il y avait entre les pays donc de nos jours c'était plus facile c'était plus facile dans le sens où il y avait beaucoup moins de concurrence parce que les petits pays tu tombais sur un bon tirage au sort le petit pays tu pouvais faire hop tu pouvais passer sans perdre trop d'énergie et garder vraiment tes gros trucs pour vraiment pour te différencier du champion et le karaté féminin je te l'ai montré dernièrement t'as l'espagnol Sandra Sanchez pour les karatékas c'est une nénette excuse-moi moi j'étais athlétique quand je la vois à elle c'est extraordinaire t'as à la fois la grâce à la fois le côté athlétique t'as à la fois la technique la stabilité la netteté du mouvement franchement c'est top ça ça a explosé et nous ce qu'on n'a pas su faire en France c'est qu'en fait au début t'avais le Japon la France l'Italie et l'Espagne voilà c'était vraiment les pays phares que tu retrouvais sur les podiums des Champagnes du Monde aujourd'hui t'as les petits pays l'Afghanistan le machin le truc la Croatie t'as les Tchèques tout le monde sort du lot ça veut dire que chacun des tous est une finale une finale nous je dis que c'était plus facile il y a 10 ans en arrière oui c'était plus facile mais c'était plus dur parce qu'on n'avait pas la voie ouverte chez les féminines on ne savait pas qu'est-ce qui allait marcher c'était pour ça ou c'était dur dans ce sens-là quelque part nous on a ouvert la porte on va dire de ce qui fonctionnait et après derrière les gens se sont développés en fait mais ça a explosé moi de voir ça c'est transcendant des fois ça me donne envie de m'y remettre je ne m'y remettrai jamais parce que c'est impossible tu donnes dans ta vie qu'une fois donner comme on a donné après oui tu peux faire du sport du niveau mais on va dire tu n'es pas à 20 000 volts tu es à 200% tu peux durer dans le temps moi je vois on n'a fait que 10 ans de haut niveau il y en a qui ont fait 15 ans de haut niveau moi je n'en ai fait que 10 après j'avais arrêté parce que ma soeur a eu des soucis de santé puis bon on était déjà 5 fois championneux et moi je voulais voilà je voulais qu'on arrête en même temps que ma soeur et puis c'était comme ça prouver pour prouver c'était fini c'est bon on avait donné mais 10 ans déjà de donner de ta vie qu'à ça c'est tu te lèves le matin tu penses à ton entraînement tu manges le midi tu penses à ton entraînement tu fais la sieste quand tu te réveilles tu penses à l'entraînement je veux dire c'est vraiment c'est que ça tu donnes ta vie pour ça c'est pour ça que nous ça a marché mais tu as des champions aujourd'hui qui ne font pas forcément donc eux ils vont peut-être durer un peu plus de temps s'il n'y a pas de concurrence s'il y a de la concurrence bon ben eux ils seront dans les oubliettes et puis les meilleurs passeront mais voilà donc sur le haut niveau ça a vraiment explosé un truc de fou ils sont professionnalisés tu vois les entraînements qu'ils font aujourd'hui c'est rien à voir après côté club ce que je vois moi déjà parce que ça fait quoi ça doit faire 12 ans que j'enseigne dans des clubs donc du coup après ma carrière donc ça fait 10-12 ans entre 10 et 12 ans on ne peut pas comparer surtout l'enseignement au niveau des enfants comment dire les enfants aujourd'hui il faut vite passer le fait de répéter le mouvement sans arrêt sans arrêt de chercher le perfectionnel là aujourd'hui t'en as quelques-uns qui vont sortir du lot parce qu'ils auront le potentiel de le faire ils auront l'ambi ils auront tout ça sinon t'as la plupart des enfants non c'est au bout d'un moment c'est bon moi le geste je le connais dans son intégralité sur sa forme générale c'est bon on fait bon autre chose quoi mais c'est les mentalités d'aujourd'hui les mentalités qui évoluent ça ne veut pas dire que ça ne va pas forcément dans le bon sens mais voilà il y a chaque période qu'il faut respecter par contre là où il faut être intelligent c'est que toi en tant qu'enseignant il faut savoir s'adapter on va dire à différents pratiquants d'aujourd'hui selon les mentalités exact je te rejoins là-dessus effectivement après il y a un point qui est important aujourd'hui c'est là on va y venir on va doucement venir à internet aujourd'hui c'est vrai qu'on a la chance pour les gens qui pratiquent du sport n'importe quel sport c'est qu'il y a tellement de vidéos Insta Youtube Facebook de grands champions sur lesquels tu peux te calquer regarder analyser re-regarder il y a tellement de vidéos existantes ce que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi quelqu'un qui veut partir sur l'international ou en tout cas avoir des vrais résultats dans sa discipline il y a quand même beaucoup de choses qui s'offrent à soi si on veut évoluer si on est fervent si on a vraiment envie d'apprendre et on a envie de puiser de l'énergie d'aller voir ce que font les autres on a à disposition un outil qui est internet aujourd'hui il y a énormément de ressources donc quelqu'un qui veut vraiment persévérer pas forcément être champion du monde mais persévérer dans cette discipline et être très bon il a tout sous la main entre un prof qui peut être motivant ou une équipe de France qui peut être motivante mais aussi de l'autre côté avec toutes les ressources médias qu'on a c'est vrai qu'il y a matière à faire quelque chose quand même donc après en fait la question pour rebondir après en parlant d'internet et pour me concernant donc moi j'exerce sur internet l'idée c'était de te dire que finalement le mental d'un sportif aujourd'hui pour moi encore une fois je le redis s'apparente à un chef d'entreprise toi qui n'étais pas chef d'entreprise qui n'aimais pas lancé ce que tu as lancé aujourd'hui ce que tu as lancé aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de ça toi qui t'es récemment lancé sur internet donc qui connais un nouveau monde si tu veux à ton activité à ta façon de voir les choses parce que tu prends des décisions avec ta soeur comme chef d'entreprise pour gérer votre image de marque et votre site donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de ça de ce décalage enfin ce décalage le mental que tu as de championne et aujourd'hui le mental de championne que tu as toujours mais plus associé à ta discipline que tu digitalises alors déjà moi j'ai une phrase que mes parents nous répétaient souvent donc j'ai fait le parallèle vraiment quand on s'est lancé dans la vie professionnelle c'est qu'en fait on s'est dit le travail paie toujours voilà les parents c'est la phrase tout con mais c'est la phrase qui marche bien la seule différence c'est que le travail paie toujours oui bon c'est pas forcément que du positif tout le temps il y a des hauts il y a des bas c'est comme tout dans la vie voilà il faut savoir rebondir c'est ça et c'est vrai que comment dire enfin j'ai perdu le fil mais le fait que le travail paie toujours moi tu vois quand on s'entraînait tout n'a pas tout marché tout de suite donc en fait c'était voilà il y a encore qu'on fait partie quand même des chanceuses qu'on n'a pas on n'a pas trop souffert de l'échec d'accord voilà ça a été une chance alors ça a été une chance oui parce que c'est ce qui nous a permis de tout le temps rebondir et d'exceller et de jamais se poser de questions donc du coup de se freiner mais ça a été quelque part on va dire néfaste dans le sens où tu sais c'est un peu comme l'enfant roi l'enfant roi qui a tout sur place le jour où il tombe sur un truc un peu plus compliqué eh bien soit il soit il va se donner les moyens pour rebondir soit il va sombrer voilà eh bien c'est un peu ce truc là et nous du coup quand on s'est lancé sur internet on s'était dit voilà on a beaucoup de compétences qu'on peut exploiter qu'on peut apporter aux gens parce que le but c'était d'aider les gens en karaté et on s'est dit à part quelques stages qu'on fait en France à l'international tout ça à part ces gens là qui viennent dans nos stages au final et puis chacune dans nos clubs au final en fait on n'apporte pas grand chose à tous les karatékas je crois qu'on était l'année dernière ou cette année je ne sais plus on était 250 000 karatékas donc sur 250 000 karatékas t'imagines si tu apportes quelque chose à 30 personnes tout confondu un peu plus j'exagère mais ce n'est pas énorme donc c'est pour ça qu'en fait le fait de se lancer sur internet ça permet d'aider les gens et de montrer on va dire nos capacités nos astuces tout notre vécu en fait à une plus grande partie des karatékas et du coup voilà le fait de faire le parallèle entre les deux c'est qu'en fait il ne faut rien lâcher et petit à petit même si c'est long à venir à un moment donné il y a l'objectif à atteindre ben voilà il faut accepter qu'on va progresser un peu on redescend un peu ok on monte et ici de suite il faut savoir tout le temps rebondir et pas être tout le temps dans la négation et être négatif je ne gérerai jamais machin non il y a toujours une solution à un problème finalement le fil conducteur que tu entreprennes que tu fasses du sport bien sûr en sport où tu veux aller mais est quasiment le même si tu t'objectives en sport d'aller loin d'obtenir des résultats de réussir ne serait-ce que juste avoir ta ceinture noire par exemple ou d'être champion de ligue ou champion de France ou ce que tu veux le fil conducteur finalement la détermination sera la même qu'un chef d'entreprise parce qu'aujourd'hui vous vous êtes lancé sur internet alors que vous n'étiez pas très aguerri là-dessus il y a quelques mois en arrière encore et vous l'avez fait pourtant ça paraissait peut-être une montagne dès le départ mais vous l'avez quand même fait donc le chantier ne vous a pas fait peur et puis aujourd'hui en 2020 on fait l'interview on va arriver en 2021 le digital c'est dans l'air du temps malheureusement heureusement je ne sais pas encore plus avec la crise sanitaire ça a changé les mœurs ça a changé la façon de voir de faire de beaucoup beaucoup d'entrepreneurs parce que quand je pense entrepreneur je pense à vos commerçants aux magasins qui ont dû se remettre en question terriblement ceux qui ne voulaient pas trop entendre les réseaux sociaux ou internet ont été obligés de s'accommoder à ça donc plus ou moins bien pour certains mais il y a quand même un fil conducteur c'est la détermination quand on a envie on trouve toujours des solutions et aujourd'hui encore plus avec internet et justement comment alors c'est assez marrant parce que la question que je voulais te poser c'est comment on peut digitaliser finalement un sport qui officiellement demande du contact parce qu'on va dire le karaté c'est du combat c'est du contact le kata c'est il faut voir les personnes avec qui tu travailles puis c'est des mouvements il faut t'entraîner donc comment finalement tu as pu et comment avec ta soeur vous avez pu digitaliser finalement un sport qui se pratique quand même en salle comment ça s'est passé ce que vous avez mis en place alors en fait nous ce qui nous a vachement aidé c'est qu'en fait quelque part qu'on est traîné qu'on est tardé à digitaliser on va dire notre pratique ça a été une bonne chose alors on aurait pu le faire un peu plus tôt ça c'est clair mais bon c'est comme ça c'est la vie mais si on l'avait fait tu vois tout de suite après notre carrière on n'aurait pas eu forcément la même pédagogie au niveau des explications qu'on a aujourd'hui et ce qui est compliqué quand tu digitalises tes formations c'est qu'en fait quand tu fais des stages déjà tu es face à un public direct donc tu as un échange direct c'est-à-dire qu'en fait la personne va te poser des questions c'est un peu comme là en interview je me pose des questions on se répond tac tac ça donne des idées mine de rien du coup voilà le fait que la personne soit confrontée à un problème hop ça te fait penser à un truc sur ta pédagogie pour éviter d'un truc voilà sauf que là en fait quand tu es sur internet quand tu es en train de te filmer tu es seul face à ta caméra donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il te faut tout préparer en amont pour éviter d'oublier un maximum de choses dans ta pédagogie et surtout alors l'avantage qu'on a c'est que le kata bon c'est visuel tu peux le faire seul comme on l'a vu ou bien en équipe ça c'est l'avantage donc du coup tu peux montrer toi des mouvements de te filmer grâce on va dire à l'expérience qu'on a eu depuis le temps qu'on enseigne qu'on fait les stages et tout on a quand même une façon de parler quand on s'exprime que les gens en fait même à travers la vidéo ils arrivent à comprendre ce qu'on veut et il suffit qu'on montre nous les mouvements je veux dire c'est explicite nous c'est ce qui ressort de nos formations c'est ce qui ressort en disant c'est la pédagogie quoi c'est de rendre quelque chose de compliqué donc du coup ça me fait penser à toi dans ton domaine quelque chose de compliqué en fait on le rend plus ou moins simple et accessible voilà c'est le but mais ça voilà c'est l'expérience on va dire du direct qu'on a fait pendant des années donc ça ça a été un bon point après la difficulté c'est de préparer en amont quand même pour rien oublier dans ta logique de progression sur des vidéos et le plus dur qu'il y a après c'est nous on veut faire comme ça c'est qu'en fait on ne veut pas se filmer pendant une heure et montrer des mouvements pendant une heure non parce que si la personne elle se retrouve confrontée c'est pas comme quand tu fais deux heures de stage deux heures de stage c'est interactif si tu fais que tu plombes au gars deux heures de vidéos sur le net au bout de dix minutes il en a marre il raccroche il n'a même pas vu ta formation tu vois il faut quand même que ce soit on ne parle pas d'interactivité mais il faut que ce soit quand même dynamique et pour que ce soit dynamique nous on a joué sur ça je pense que c'est bien c'est qu'en fait on a vraiment tu as vu séquencer chaque une des vidéos nos vidéos elles durent cinq minutes maximum je crois la plus longue et encore après ça dépend des thèmes mais voilà et du coup en fait chaque thème la personne a la possibilité de cliquer sur un onglet pour aller voir telle technique tel machin donc du coup c'est voilà elle en a marre elle ne fait que dix minutes de truc elle en a marre elle va faire autre chose elle revient c'est voilà puis il y a ça et puis il y a aussi nous la chance qu'on a c'est d'être deux et du coup le fait voilà c'est pour ça que j'ai voulu avec Sab on ne savait pas trop comment parce que Sab habite à Rouen moi j'habite du côté de Montpellier donc c'est un peu compliqué pour faire des formations en ligne donc il faut qu'on soit au même moment enfin bref donc du coup on a pris l'option en fait qu'elle elle descende que moi je monte peu importe parce que des fois on s'est filmé chez Sab mais du coup on est deux et le fait qu'on soit deux les gens en fait déjà quand on était en stage ils surkiffaient le fait qu'il y en ait une qui démarre une phrase l'autre qui la termine donc du coup c'est hyper interactif c'est hyper attrayant et du coup et bien en fait nous c'est encore un point positif et de la valeur qu'on apporte en faisant ça c'est qu'en fait au travers des vidéos les gens ils ressentent ça du coup ça donne un côté super sympa aux gens c'est voilà c'est ça alors je vais te dire parce qu'effectivement j'avais vu tes vidéos vos vidéos de formation parce que pour digitaliser donc vous avez mis en place des formations en ligne qui montrent toute la pédagogie mais ce qui est relativement bien et ce que tu dis et ce que moi j'ai ressenti c'est qu'on sent vraiment le peps le punch dans la vidéo comme si on était avec toi en train de faire un cours vraiment en présentiel donc là pour le coup dans vos vidéos vous retranscrivez vraiment l'énergie que vous avez à donner et à revendre sur un tatami encore une fois en présentiel donc c'est vrai que vous avez su faire le pas d'aller sur internet parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde et c'est pas forcément évident ça c'est clair et vous avez su le faire déjà très bien et vous avez su reproduire et retransmettre vraiment l'énergie la pédagogie le duo de choc que vous êtes au travers de vos vidéos et ça c'est top donc ça que du coup comment on digitalise un sport qui demande du contact et bien en fait vous l'avez fait en retranscrivant votre pédagogie en vidéo certes c'est de la vidéo mais on a le côté vidéo on a le côté aussi vous êtes assez disponible pour répondre pour être là donc au final je ne peux pas dire qu'on occulte le côté digital mais vous avez fait le bon pas le bon cheminement surtout pour rendre humain le côté un côté virtuel parce qu'aujourd'hui je pense que de toute façon dans une carrière de sportif et n'importe qui d'ailleurs qui veut diversifier sa visibilité ses sources aussi de revenus et bien on va utiliser internet et internet comme pour vous en tant que sportif de haut niveau ça permet d'avoir une visibilité différente et d'apporter aussi une pédagogie une approche différente mais on retrouve toujours le même noyau c'est les sœurs Bill qui redonnent cette énergie et comme on vous a connu sur le tatami donc ça c'est cool et là vous l'avez bien mis en place et c'est vrai que vos formations en tout cas retranscrivent vraiment qui vous êtes alors en fait toutes les questions encore une fois je vais le redire le répéter mais c'est vrai que toutes les questions que j'ai posées jusqu'à maintenant elles rejoignent quand même finalement les mêmes aptitudes qu'un chef d'entreprise qu'un entrepreneur que quelqu'un qui travaille chez lui un freelance il faut quand même les mêmes aptitudes pour aller au bout des choses et se développer qu'une personne comme moi par exemple qui se développe ou comme toi qui se développe au quotidien sur internet finalement notre vie en tant qu'entrepreneur s'apparente à un sportif de haut niveau juste pour dire que dans ce que tu as fait ce que tu as mis en place avec ta soeur la carrière d'un sportif c'est finalement jamais vraiment terminé en plus on le voit tous les sportifs qu'on peut voir c'est une carrière de haut niveau sous les projecteurs pendant X années après effectivement on tombe un peu plus dans l'ombre mais ça n'en aide en rien à la pédagogie que vous avez à l'expérience et tout ça en fait c'est juste que vous n'êtes plus sous les projecteurs mais comme tu as dit tout à l'heure une fois que tu as été enfin une fois quand tu as été 5 fois champion du monde et 6 fois champion d'Europe tu n'as plus rien à prouver que tu sois champion du monde 25 fois ça ne change rien à ta vie je pense à ta carrière tu as obtenu le 5 Graal enfin vous avez obtenu le 5 Graal donc je pense qu'à un moment donné il faut savoir passer à autre chose mais ça n'enlève en rien votre pédagogie et en fait on pourrait imaginer la carrière d'un sportif à un iceberg les gens voient votre succès en plus vous avez aussi passé à la télé donc ils vont vous face à la réussite donc ça c'est la face visible de l'iceberg et après il y a cette retraite sportive de haut niveau je parle de haut niveau mais vous continuez d'exercer donc ça justement c'est la face cachée de l'iceberg que les gens ne voient pas et en fait finalement vous n'arrêtez jamais en fait non on ne s'est jamais arrêté on a fait une petite coupure vraiment après le haut niveau on a quand même fait un break parce que c'est vrai que ça demande énormément d'investissement enfin au début on ne se rend pas compte parce que les gens me disaient c'est quand même contraignant le sport de haut niveau c'est quand même c'est quand même des contraintes tu ne peux pas trop sortir enfin tu ne peux pas trop sortir on peut sortir il ne faut pas exagérer c'est des jets de vie bien cadrés quand même oui voilà mais nous en fait c'était tellement notre passion c'était tellement un vouloir que pour moi je préférais limite aller m'entraîner qu'aller sortir faire la fiesta et mettre une semaine avant de récupérer tellement que moi j'avais mon objectif en tête c'était je pense que vraiment on était fait pour ça aussi bien le corps que l'esprit parce que c'est clair et du coup non c'était un vouloir c'était un vouloir non non c'était vraiment un vouloir et du coup le fait de jamais s'arrêter on a fait un petit break puis c'est vrai qu'au bout d'un moment tu vois je te parle de 4-5 ans en arrière vraiment quand on a arrêté la compétition c'est vrai que du coup on se dit putain je ne sais pas si c'était à refaire faire deux fois ça ce qu'on a fait pendant 10 ans sans compter avant dans ta vie je ne sais pas si on le ferait exactement de la même manière avec autant de conviction et autant d'engagement parce que je pense que tu donnes une fois vraiment une fois comme ça dans ta vie de là à le faire deux fois je pense que tu vois c'est ce qui se remet à la compétition tu es dedans mais je pense que tu es quand même beaucoup moins dedans que quand tu t'es vraiment épatoui et quand tu t'es exploité la première fois tu vois ce que vient je pense aussi après on va dire qu'il y a là aujourd'hui on pourrait apparenter cette deuxième fois comme une deuxième vie sur internet par exemple pour digitaliser encore le côté pédagogique etc mais on n'est plus dans le même moule dans le sens on n'est plus dans l'objectif de devoir vraiment aller atteindre l'objectif c'est d'être champion de vraiment tout briser pour aller jusqu'au bout on n'est plus dans le même objectif on a un objectif de sportif de mental d'acier on y va mais ce n'est plus tout à fait les mêmes les mêmes choses même chemin à prendre et reprendre le même chemin que vous aviez fait il y a dix ans avec un entraînement très drastique ça demande une hygiène de vie bien stricte et bien sérieuse parce que la preuve le travail a fini par payer aujourd'hui c'est vrai que j'imagine puis en plus on mûrit on a l'âge on voit la vie défiler aussi on construit sa vie aussi différemment donc forcément on ne réagit plus la même manière quand on a 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans forcément on n'a plus les mêmes objectifs les mêmes envies aussi dans la vie on a ce noyau central qui est d'aller continuer de persévérer d'être obstiné à vouloir bien faire les choses quand on les entame mais je pense qu'effectivement il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on change notre vision des choses mais on garde quand même un mental je pense que le mental c'est gravé au fer rouge c'est toujours un mental en béton quand même ah non mais là il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change après tu l'oublies quand même tu peux enfin tu l'oublies c'est pas que tu l'oublies c'est qu'en fait tu peux vite fait sortir de ta zone de confort et ça c'est pour tout le monde et moi je vois on parle à peine du sport on ne parle même pas de sport de niveau rien que s'entraîner voilà je suis dans ma salle de sport s'entraîner un peu tous les jours voilà quand tu as une vie de famille tout couplé le travail le club internet la vie de famille de temps en temps prendre le temps de s'entraîner bon voilà tac et puis d'un seul coup tu t'entraînes moins parce que tu as beaucoup de travail donc du coup le soir tu arrives tu es un peu fatigué donc tu commences à te mettre sur le canapé ce que je faisais très rarement d'ailleurs quand j'étais du sport et puis tu le fais une fois tu le fais deux fois et puis après tu le fais tous les soirs et puis le jour où tu n'as pas envie d'aller t'entraîner et bien tu n'y vas pas tu vois ce que je veux dire et du coup vite fait une personne sportive vite fait tu rentres à l'engrenage où tu as envie de rien glander excusez-moi du terme mais tu as envie de rien foutre et tout le monde tout le monde est ça je veux dire moi qui suis hyper sportive ça m'est déjà arrivé il a fallu que je me dise au dièse tu sors un peu de là même si tu n'es pas obligé de te déchirer la pence si tu es crevé au moins bouge un peu pourquoi parce que déjà tu es entraîneur donc si l'entraîneur déjà il ne fait pas à peine ce que tu demandes à tes athlètes il n'y a pas lieu à être entraîneur c'est comme toi qui fais des formations en ligne tu m'entraînes tu ne fais plus d'internet tu ne fais plus de web c'est un peu pareil et du coup c'est vite fait de tomber dans cet engrenage donc c'est se refixer des objectifs qui soient accessibles et de toute façon ces objectifs-là je pense qu'ils sont tout le temps tout le temps tout le temps c'est vrai après c'est vrai que si ton mental ne suit plus tu as vite fait de relâcher décompresser mais tellement décompresser après ta carrière que tu te laisses aller et là du coup tu peux partir dans un chemin qui ne te ressemble plus du tout et effectivement te perdre alors je vais le placer parce que je voulais le placer mais comme tu le sais j'aime beaucoup Christophe Pina et ça a eu et c'est toujours mon idole dans le karaté sport combat et c'est vrai qu'il a évolué je me rappelle j'en avais parlé avec lui à une époque dans un stage et c'est vrai qu'on disait qu'effectivement il faut être passionné mais après à un moment donné quand tu arrêtes le karaté tu fais des bonnes bouffes chez les potes tu vas à sors tu fais des trucs etc si tu te laisses aller effectivement tu vas avoir du mal après à reprendre et devenir après entraîneur ou t'objectiver dans ton karaté ça va être compliqué parce que tu auras pris peut-être 10, 20, 30, 40 kilos j'ai rien contre mais pour faire du sport ça va être compliqué donc ton hygiène de vie va beaucoup jouer donc c'est le mental et là quand je vois aujourd'hui il se fait encore des objectifs à plus de 50 ans je trouve ça génial mais lui comme toi vous avez gardé un mental de sportif et vous êtes resté alors oui on peut se faire des plis plaisir je ne suis pas en train de dire de bannir sa vie et de rien faire mais il faut garder ce chemin de vie qu'effectivement il faut se bouger en tant que sportif et garder cette hygiène pour pouvoir continuer après à avoir peut-être plus ou moins des objectifs dans la vie ça peut être des petits trucs mais au moins réussir et donc voilà quand je vois lui ou quand je vois toi c'est vrai que je me dis effectivement il ne faut pas sortir de ce truc tu peux un petit peu te reposer sur tes lauriers mais pas trop non plus parce que comme un entrepreneur si tu commences à faire ça tu es cuit enfin en tout cas à moins que ton business tourne tout seul mais c'est très rare forcément tôt ou tard il y aura un loup et bien en sport c'est pareil c'est exactement pareil c'est tout à fait ça c'est vrai et combien alors c'est un peu comme les chanteurs ou même les sportifs qui ont mal fini parce qu'à un moment ils ont pris un chemin de vie ils se sont totalement peut-être laissés aller le mental n'était plus le moral n'était plus là les gens sur qui ils pouvaient compter n'étaient plus là et du coup tu ne te raccroches à rien du tout tu sombres et du coup ta carrière se termine un peu en autre boudin parce que finalement tu n'étais plus le sportif adulé qu'on a connu parce que tu n'es devenu tu n'es devenu pas un déchet mais en tout cas tu as bien changé et du coup tu n'as plus ce punch et cette envie parce que tu t'es laissé un peu abattre par les choses de la vie et tu n'as pas surmonté quand il fallait donc c'est vrai qu'il faut garder ce moral ce mental d'acier jusqu'au bout pour ne rien lâcher en fait j'ai envie de dire c'est compliqué parce que quand tu es sportif de haut niveau comme tu disais tu es adulé tout le monde voit que par toi puis tu es coucouné tu es dans l'équipe de France dès que tu es un peu mal à l'épaule tu y vas tu veux te faire masser tu vas te faire masser je veux dire tu es quand même dans un coucouning tu vois c'est voilà quand tu sors de là en fait qu'est-ce qui se passe il y a deux solutions c'est tu passes déjà tu as beaucoup moins d'objectifs parce qu'il faut tout recadrer il faut vraiment te refixer d'autres objectifs parce que du coup les objectifs ne sont plus du tout les mêmes tu ne peux pas rester de façon performante jusqu'à 55 balais tu ne peux pas être autant pointilleux dans ta pratique jusqu'à 70 ans tu ne peux pas si tu peux le faire mais en travaillant de manière différente tu vois et du coup le sportif de haut niveau qu'est-ce qui se passe c'est qu'il passe d'un emploi du temps surchargé parce qu'à un moment donné tu es surchargé tu n'as même pas le temps de voir venir tu n'as pas le temps de t'ennuyer c'est clair du coup d'un seul coup et si tu n'as rien pour te fixer des objectifs pour te bouger pour faire quelque chose nous du coup on s'est bougé sur le côté professionnel on s'est dit on va se développer sur ça mais si tu ne fais pas ça mais tu sombres vite mais limite tu en as plein qui sombre dans la dépression parce qu'en plus du coup là tu n'as plus personne pour t'aider parce qu'une fois que tu sors du contexte France plus personne n'a rien à taper plus personne comme il s'appelle on voit dans le patinage Philippe Candeloro un super mec beaucoup de potentiel il a demandé d'être entraîneur il s'est fait jargler il a su rebondir mais un mec comme ça il aurait pu très bien sombrer c'est vrai c'était pareil pour le karaté nous on avait fait notre demande tout ça on n'était jamais accepté un entraîneur national on aurait pu sombrer du jour au lendemain tu t'imagines tu es adulé tout le monde te dit tu es trop forte on ne voit que par nous on était les piliers de l'équipe de France ce n'était même pas le sportif de haut niveau c'était les piliers de l'équipe de France d'un seul coup tu passes du pilier à d'un seul coup tu imagines tu vas dans ton club puis forcément tu n'es pas connu par tous parce que ceux qui débutent le karaté ne te connaissent pas et là tu as le petit gabin de 6 ans il ne sait même pas qui tu es et là tu te dis tu prends quand même un star parce que tu as ton ego qui t'a pris et de 2 tu n'as pas la fédération qui va te dire en fait je viens un peu voir des nouvelles comment ça se passe ta reconversion non ils n'en ont rien à taper eux ils mettent ils alignent pour certains athlètes pour la reconversion quand même des athlètes pour que tu arrives à avoir une reconversion mais derrière que ça marche ou que ça ne marche pas personne n'a rien à taper c'est clair tu as des karatéka tu fais un stage dans tes clubs dans ta formation il y a un truc qui ne plaît pas à une personne tu t'en prends plein la figure elle ne va pas regarder que tu es champion du monde elle va te dire tu as fait de la merde ton travail ne me plaît pas je suis déçu le prof de le club il suffit que le mec il se soit levé du mal du mauvais pied il est crevé et puis machin tu es obligé de faire du social tu vois tu te joues un peu psychologue alors qu'avant c'était toi tu n'avais pas du tout besoin de te jouer psychologue tu avais un psychologue qui te gérait donc c'est complètement l'opposé tu es vraiment tu es en autonomie totale c'est la difficulté du sportif au niveau quand il arrête c'est ça mais du coup tu te retrouves avec une personne qui entreprend ou un sportif il est seul face à son écran ou seul face à ses papiers à un moment donné il faut qu'il se bouge s'il ne se motive pas tout seul c'est compliqué donc surtout quand tu as connu la gloire et après tu peux sombrer assez facilement c'est peut-être la facilité c'est facile de le dire pour moi comme ça avec un point de vue extérieur je ne l'ai pas vécu mais par contre c'est vrai que ça demande à s'accrocher et à ne pas se trouver d'excuses et essayer de rebondir assez rapidement donc il faut garder encore une fois le mental d'acier que tu avais pendant ta carrière sportive il faut le garder toute ta vie parce que ça te sert tôt ou tard pour entreprendre pour ta vie de tous les jours en quotidien mais si tu commences à lâcher effectivement tu peux vite sombrer plus bas que terre donc c'est super important ouais ouais carrément non non carrément c'est très dur psychologiquement c'est dur ouais c'est très dur c'est clair combien de stars on peut voir nous en tant de public mais on peut voir des stars qui ont sombré forcément on est pas à leur place on peut pas juger quand t'as connu les projecteurs quand t'es adulé comme tu dis quand t'es au milieu de ces projecteurs là forcément tu vois pas tout ce qu'il y a autour mais une fois que tu sors de ces projecteurs là tu commences à revoir un peu la vraie vie ton quotidien comment il va arriver et ça il n'y a que toi qui le vis et les gens qui sont autour majoritairement souvent on te juge mais ils ne vivent pas ce que t'es en train de vivre donc c'est vrai que ça peut être la solution de facilité c'est de baisser les bras donc après il faut garder ce mental et continuer à perséver comme tu le fais comme aujourd'hui vous le faites parce qu'avec ta soeur vous êtes donc sur internet aussi vous pratiquez encore votre tiraté à un niveau dans lequel on ressent votre énergie vraiment votre pédagogie donc c'est vrai que c'est important de savoir rebondir et aujourd'hui là comme ça un conseil est-ce que toi un conseil à donner quelqu'un qui est sportif déjà donc sportif et quelqu'un qui est sportif et qui voudrait sortir un peu de ce carcan juste s'entraîner d'être visible parce qu'aujourd'hui on a internet et il faut le dire on a les réseaux sociaux qui permettent d'être visible d'avoir sa communauté etc est-ce que tu as un conseil à donner pour un sportif aujourd'hui comme ça par rapport à toi la carrière que tu as eue et comment sont les carrières aujourd'hui des jeunes sur le marché est-ce que tu as un conseil à donner ? déjà moi je dis c'est se digitaliser de nos jours il n'y a pas photo si de nos jours tu n'es pas sur internet tu n'es pas sur les réseaux sociaux tu es dans les oubliettes moi je vois ça fait 10 ans on a arrêté en 2008 voilà ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a arrêté le haut niveau et encore on parle quand même de nous parce qu'on s'est remis sur le net tu as vu on s'est relancé alors qu'il y a quoi il y a 3 ans en arrière même allez on va dire il y a un an on était beaucoup on a eu des enfants et tout on a fait une petite parenthèse aussi mais tu es vite dans les oubliettes tu n'existes plus donc si tu veux continuer à exister à montrer ton savoir-faire ou même tout simplement exister à travers le monde moi je dis c'est internet alors je ne dis pas forcément d'être que des influenceurs tu vois ce n'est pas ça mais montrer ce que tu fais ouais voilà nous on a développé aujourd'hui notre chaîne YouTube mais pour une autre personne ça peut être sur Instagram ça peut être sur Facebook tu vois même tu as ton propre club aujourd'hui tu te mets sur les réseaux sociaux si tu as un club de karaté puis tu n'as pas de réseaux sociaux tu n'as rien compris c'est impossible c'est impossible la visibilité elle est là elle est on a en fait aujourd'hui on a tous les médias à disposition on a internet qui t'offre YouTube Instagram, Facebook tout ce que tu veux tu n'es pas obligé d'être de partout certes mais en tout cas c'est la nécessité quand même d'essayer de changer ta mentalité pour ceux qui sont vraiment bridés à ne pas vouloir aller sur internet et de se dire qu'aujourd'hui c'est un levier non négligeable qui doit faire partie intégrante de ta manière de communiquer et on le voit encore plus avec malheureusement la pandémie qu'on est en train de vivre qui est totalement tout est disproportionné ça prend enfin bref ça prend une tournure que personne n'aurait imaginée pour un virus bon là n'est pas le débat mais pour dire qu'il faut savoir rebondir à ce moment là et combien moi je vois de commerce de gens qui étaient un peu réticents à la technologie d'internet ce que dans les médias je peux comprendre mais au final il faut prendre conscience que malgré tout il ne faut pas le voir comme un ennemi mais plutôt comme un allié internet donc après il faut s'en servir à sa moindre mesure si on n'est pas à l'aise sur les vidéos YouTube on peut faire quelques partages sur les réseaux sociaux avec Instagram Facebook etc mais en tout cas il faut voir plutôt internet comme un allié pour justement rebondir et essayer justement de t'en servir comme un moyen de communication un moyen de visibilité parce que potentiellement les gens qui vont aimer ce que tu fais sont forcément sur les réseaux sociaux ou sur internet de manière générale après c'est difficile parce que tu vois tu as deux types de personnes tu vois des personnes comme moi ou comme ma soeur on a cette difficulté c'est que t'imagines on n'osait même pas dire qu'on était une fois champion du monde une fois champion d'Europe tellement qu'on est trop humble on ne veut pas se la péter plus haut que voilà tu vas se dire on est trop simple on est trop et j'ai voulu on a voulu toujours garder ce côté simpliste parce qu'on a tellement fait des stages à droite à gauche quand on était gamine qu'on s'est tellement vu des champions qui se prenaient la tête qu'on s'était dit toujours si un jour on est champion du monde on espère qu'on se ne prendra jamais la tête tu vois c'est vraiment on s'était ça mais limite on est trop brave parce qu'aujourd'hui on n'arrive même pas aujourd'hui la promotion notre image pour se développer on doit se vendre on doit parler de nous on doit dire qu'on a été cinq fois champion du monde on est six fois champion d'Europe après tout il y a peut-être trois pour cent de la population qui est déjà une fois champion du monde mais c'est compliqué tu vois quand tu es un peu timide dans ce sens là on va dire de se développer de parler de soi de se vendre tout simplement et du coup les réseaux sociaux ça devient compliqué parce que tu peux te dire ouais mais attends moi je poste des photos de moi c'est bon attends je n'ai pas passé que des photos de moi sur Facebook ou Instagram tu vois c'est un peu le problème qu'on a avec ça c'est qu'en fait on est tellement trop discrète dans ce sens là il faut un peu se forcer parce que derrière après tout si on veut parler de nous il faut que les gens sachent ce qu'on fait réellement si tu ne te montres pas si tu ne le dis pas les gens ne peuvent pas le savoir tu vois et après tu as les gens voilà où eux tu as des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et ils se disent champion olympique bon mais voilà ça c'est c'est les caractères des gens qui sont différents mais voilà internet tu vois tu as ces deux trucs tu as celui qui n'ose pas et qu'il faut qu'il fasse le pas et bon voilà et tu as celui qui ose limite de trop mais qui n'est même pas champion et tu vois et l'avantage du c'est l'avantage du net pour les gens qui ne sont pas champions mais c'est un peu l'inconnuable pour ceux qui sont champions c'est que celui qui n'est pas champion mais qui arrive par le blabla par la parole par des photos de ouf des machins franchement à montrer que c'est le meilleur du monde la personne en face elle va croire réellement que c'est le meilleur du monde et toi tu as un sacré potentiel à développer parce que toi c'est vraiment vrai et tu n'arrives pas à te vendre tu es comme une con d'avoir ta caméra tu vois ce que je veux dire c'est difficile c'est pas pareil surtout que toi et moi on a peu près le même âge on n'est pas la même génération des jeunes qui arrivent sur le marché qui sont nés avec presque un téléphone dans la bouche les réseaux sociaux c'est une culture pour eux qui est ancrée nous c'est peut-être différent il faut qu'on s'adapte aussi et après effectivement s'adapter c'est bien mais du coup il y a l'art et la manière d'être si toi déjà initialement tu n'es pas forcément aimé être sous les projecteurs à parler de toi effectivement quand tu es sur internet d'avoir des visibilités ça se fait mais il faut oser aussi partager un peu de choses pour communiquer communiquer de manière régulière pour ne pas être nommé dans la masse et ça c'est vrai que ça demande de sortir encore une fois de sa zone de confort dans une zone d'inconfort initialement pour t'en servir quand même comme levier de visibilité de communication mais je comprends tout à fait ça effectivement ça peut être un problème mais ça ça se travaille il faut apprendre surtout à parler des bonnes choses à aussi accepter de partager certaines choses que tu ne faisais pas dans ton quotidien sans parler forcément d'être dans une vie perso mais au moins montrer des entraînements des choses comme ça mais ça passe par là effectivement la communication la régularité et puis se servir des réseaux pas tous mais des réseaux à disposition pour que les gens pensent à vous quand on parle de karaté de kata etc c'est un moyen aujourd'hui de revenir entre guillemets un petit peu sur le devant de la scène virtuelle mais sur internet donc c'est vrai que c'est un vecteur à ne pas négliger non mais là il n'y a pas photo il n'y a pas photo moi je vois entre 10 ans parce que c'est vrai que Sab elle est un peu comme moi Sab elle internet ça la gonfle se montrer sur les réseaux sociaux ça la gonfle mais je la comprends parce que moi j'étais pareil et je le suis encore aujourd'hui tu vois je mets d'autres priorités que plutôt de se flamber mettre des photos sur internet tu vois des photos ou des vidéos tout ça mais c'est important parce que Sab elle me dit ouais mais attends les gens ils nous connaissent s'ils ne nous connaissent pas mais maintenant ça fait 10 ans qu'on a arrêté 12 ans donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on était connus oui on était super connus mais les jeunes qui arrivent d'aujourd'hui ils s'en foutent de nous Jessica et Sabrina Bui qui viennent d'avoir 40 ans et que ça fait 10 ans qu'ils ont arrêté nos niveaux ils s'en battent de Vestec eux ce qu'ils veulent c'est les champions d'aujourd'hui donc si tu veux reprouver parce qu'elle me dit ouais on n'a pas reprouvé et bien si on a reprouvé pourquoi ? parce que tout le monde déjà un ne nous connaît pas tout le monde ne sait pas qui on est qu'on a été champion du monde et surtout la valeur qu'on peut apporter donc si on si on ne l'explique pas si on ne l'expose pas sur les réseaux sociaux tu loupes on va dire 90% de ton public c'est vrai c'est vrai il faut accepter ça il faut reconquérir ton public à votre manière il n'y a pas besoin de ne faire non plus des campagnes de pub et de la vidéo de partout mais à votre manière c'est vrai que c'est important aujourd'hui n'importe quel sportif qui veut continuer sa carrière notamment sur le web devra accepter de jouer le jeu de reconquérir un public et d'y aller et je pense que malgré tout même si c'est difficile de le faire on a cette facilité d'avoir ce réseau en face donc internet qui t'offre cette opportunité tu peux être au fin bien fondre chez toi dans une campagne absolue et bien te développer sur internet et avoir de la visibilité attirer des centaines voire des milliers de personnes chose que tu ne ferais même pas dans une arène en compétition même en championnat du monde donc c'est cette magie-là internet en quelques clics en quelques vidéos tu peux obtenir quand même drainer ton audience et ta communauté qui vont te suivre et ça passe par la communication régulière effectivement sur les réseaux juste je vais terminer cette interview est-ce que tu auras un mot de la fin de ce qu'on a dit on a parlé du sport on a présenté ta carrière on a expliqué effectivement que tu as su avec ta soeur vous avez rebondi sur le digital bien sûr sur internet vous avez eu cette carrière de sportive au niveau qui a été difficile mais vous avez persévéré vous avez obtenu tous vos titres et donc vous êtes devenu entre guillemets aujourd'hui vos propres chefs d'entreprise que vous êtes votre propre image et que vous vendez sur internet est-ce que tu auras un mot de la fin de cette interview déjà le mot de la fin je dirais priorité c'est ne jamais baisser les bras jamais 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 que ce soit dans n'importe quel domaine voilà deuxième mot de la fin c'est se fixer des objectifs ouais qu'ils soient cohérents parce que sans objectifs déjà tu n'avances pas ça c'est clair troisième mot de la fin c'est qu'il faut se digitaliser à fond il n'y a pas photo de nos jours si tu n'as pas si tu n'es pas sur le net si tu n'es pas sur les réseaux sociaux c'est fini c'est clair tu peux aller te rhabiller et puis regarder ta télé tous les soirs tes séries télé c'est clair je parle comme ça mais c'est la vérité quoi et surtout cinquième mot de la fin c'est il faut savoir déléguer dans le sens où on est bon dans un domaine de moi qui est le sport qui est le karaté je ne suis pas bonne sur internet voilà c'est pour ça que j'ai fait appel à toi Romain tu vois et il faut savoir s'entourer de gens qui sont qui sont compétents voilà c'est le mot il ne faut pas vouloir tout gérer tout seul parce que pour moi tout gérer tout seul tout faire tout seul on va dans le gouffre parce que un tu ne peux pas tout mener de front c'est impossible on n'est pas bon dans tout on ne peut pas prendre le temps de se perfectionner dans tout c'est comme si moi je voulais me former sur internet si demain je veux être je veux faire ton job Romain il me faut je ne sais pas combien d'années de pratique que toi tu as déjà je ne sais pas combien d'années d'expérience ce n'est pas possible donc il faut il faut savoir déléguer il faut se former et faire appel à des gens si vraiment on veut se développer voilà voilà exact ben écoute je n'aurais pas mieux conclu finalement juste je vais rebondir encore une fois je parle de ça parce que c'est dans l'air du temps malheureusement mais avec la pandémie encore une fois beaucoup de gens ont dû s'adapter des commerces je pense aux commerces entreprises aussi qui subissent plein de fois et tout ça mais du coup la réadaptabilité le fait de penser différemment de s'avère comme encore une fois internet la communication comme un allié pour essayer de trouver des solutions a fait que je pense que ça aide aussi pas mal de gens à sortir un peu la tête de l'eau donc c'est vrai que la persévérance apprendre aussi à amadouer peut-être ce réseau mais pas oublier de digitaliser c'est le mot on l'aura dit plusieurs fois mais digitaliser son savoir son entreprise parce que ça peut être un bon vecteur de communication d'avoir des clients etc de faire pérenniser son entreprise donc encore une fois le web s'associe et on peut voir que le web s'associe à aussi bien des champions du monde que des gens qui sont entrepreneurs bref on peut trouver un terrain d'entente et c'est un moyen de communique aujourd'hui qui n'est pas négligeable et donc ça c'est important d'y être en tout cas merci beaucoup alors je fais une bise à Sabrina qui n'est pas là mais je te remercie Sabrina Jessica pardon d'avoir participé à cette interview je voulais le faire parce que je trouvais vraiment une cohérence entre l'entrepreneuriat et sportif de haut niveau mais même sans parler de sportif haut niveau un sportif s'il a un bon mental d'acier on retrouve les mêmes caractéristiques qu'un chef d'entreprise donc j'ai profité d'aujourd'hui d'interviewer de poser quelques questions pour montrer aux gens qu'on peut avoir être obstiné aimer quelque chose aller à fond aller au bout des choses et les atteindre effectivement c'est des fois des parcours parsemés d'embûches l'échec je pense que c'est la meilleure réussite finalement parce qu'on apprend l'échec à faire mieux après mais encore une fois tu l'as dit plusieurs fois pas baisser les bras c'est important donc encore une fois merci beaucoup Jessica pour cette interview merci à toi Romain aussi du coup alors je mettrai donc les gens pour les personnes qui veulent retrouver les liens je mettrai en dessous la vidéo je mettrai le lien de ton site sur lequel il y a vraiment tout ton parcours enfin votre parcours vos vidéos ta chaîne YouTube on peut tout retrouver sur ton site et les formations donc je mettrai le lien en dessous pour ceux qui veulent en savoir plus pour les pratiquants de karaté ou ceux qui veulent découvrir le karaté je vous invite à aller voir les katas c'est impressionnant quand c'est fait au niveau c'est impressionnant et puis je te souhaite à toi et ta soeur une longue liste sur internet et continuer ce que vous faites ce que vous faites très bien donc encore merci merci à toi Romain je te dis à bientôt merci ciao 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 ciao